Moi je veux que ce gouvernement réussisse, c'est dans l'intérêt du pays que je le dis et c'est également à cause des relations particulières, même si on ne se fréquente pas, même si on ne se voit pas, même si on n'est pas du même bord politique, beaucoup d'entre eux ont des relations parentales avec moi. Donc je souhaite qu'ils réussissent. Mais j'aurais souhaité qu'on me dise, oui on parle de transparence, commençons par régler la question de l'ONAS. On vide cette question-là. Mais cette question elle est actuellement pendante devant la justice, la question de l'ONAS et le ministre de la justice l'a si bien dit à l'Assemblée nationale. Si la question est pendante devant la justice, le ministre devait être démis. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? On ne peut pas être jugé parti. C'est ce qui se passe dans tous les pays du monde, même au Sénégal. À un moment donné, Mme Moudoucet, ancien ministre de l'équipement du temps de Ouad, avait été cité dans une affaire, il a démissionné. Mais après enquête, on a vu qu'il n'était pas impliqué. Et il est revenu dans le gouvernement. Donc on ne peut pas laisser passer une affaire comme celle de l'ONAS. On parle aujourd'hui de l'AZ, on parle d'autres situations qui sont là dans le pays. On n'en parle pas et on veut nous parler de transparence. Je suis désolé de le dire. Je n'aurais pas souhaité tenir ce discours-là. Parce qu'encore fois, je souhaite de tout cœur que ces gens-là réussissent à la tête de ce pays. Donc dans le fond comme dans la forme, vous n'appréciez pas aujourd'hui ce qui vient tout juste de se faire ? Pas du tout, pas du tout. Moi, je m'attends à ce qu'on me dise. Voilà ce qu'il faut faire par rapport aux inondations. Voilà ce qu'il faut faire pour arrêter les jeunes qui sont entrés de mourir en mer. Voilà ce qu'il faut faire pour préparer l'ouverture des classes. Voilà ce qu'il faut faire pour préparer la prochaine campagne arachidienne. Voilà les questions sur lesquelles j'attends le gouvernement. Mais pas qu'on me dise qu'il y a des fautes. C'est parce que le gouvernement, les Sénégalais n'étaient pas d'accord de la manière dont le gouvernement avait géré Abbé Maquistal qu'ils les ont sanctionnés. Ça, c'est couru de tout le monde. Et ça doit se limiter juste à la sanction ? Pas du tout. S'il y a des responsables qui ont faute qu'ils payent, à la hauteur de leur faute. Parce que de toute façon, on vous confie des responsabilités, on vous confie les biens du pays. Il faut les gérer correctement, il faut rendre compte. Et s'il y a des fautes qui sont commises, il faut qu'ils payent. C'est aucun problème par rapport à ça. Mais ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il laisse la justice serrer ces affaires-là correctement, calmement. Et comme l'a dit le garde-saut d'ailleurs, qui a eu dans cette affaire une position très républicaine. Le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Qu'on laisse la justice faire son travail, mais en lieu et place, que le gouvernement nous dise, voilà comment il faut faire, voilà ce qu'il faut faire pour que le Sénégal puisse être allégé par rapport à notre charge. Pourquoi vous parlez toujours de politique alors que vu la gravité des faits et les chiffres qui ont été évoqués aujourd'hui, la question devait être beaucoup plus sérieuse. Et le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, aujourd'hui, il a parlé en tant que chef du gouvernement et non en tant que chef de part. Je n'ai pas compris votre question. La question, c'est que vous considérez toujours que le premier ministre aujourd'hui, Ousmane Sonko du Moïs, a parlé sur le plan politique, alors que c'était un exercice gouvernemental, il a fait face à la presse pour parler des finances. Et pourquoi ne pas considérer Ousmane Sonko comme le chef de gouvernement, comme c'est une action gouvernementale et c'est un exercice gouvernemental ? Nous ne sommes pas là pour consommer tout ce que nous présente, nous sommes là pour analyser. Et nous comprenons, nous essayons au moins de comprendre. Je vous donne un exemple. Quand Ousmane Sonko allait à l'université de Dakar, la demande qui a été faite pour que l'envie soit mise à leur disposition, il l'a fait en tant que premier ministre. Mais quand il est arrivé dans la salle, il a parlé en tant que chef de parti. Donc nous analysons les faits. Nous n'inclinons personne, nous n'attaquons personne. Moi, je suis dans une opposition constructive. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais quand il a une situation qui est là, nous l'analysons et nous essayons de comprendre. Quand la question de l'opportunité se pose, mais je dis, mais pourquoi en cette période précise ? J'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, M. Népa Azén-Achon, il est à Dakar ? Pourquoi il a choisi ce moment ? D'autant plus que lui-même, il a reconnu que ce n'était pas l'opportunité. Ce n'était pas l'opportunité. Parce qu'il a dit dans quelques jours... Il a justifié. Il a dit dans quelques jours, des ministres, des DG, des directeurs viendront vous expliquer. Il fallait attendre que ce genre-là ait les éléments qu'il faut pour venir convaincre le Sénégal. Lui-même, il a reconnu que ce n'était pas l'opportunité. Je ne dirais pas ça parce qu'il a dit que vu l'importance et la gravité des faits, aujourd'hui, on ne doit pas se mettre vraiment à se rappeler ces erreurs, mais on doit apprendre de ces erreurs pour ne pas les commettre. Notamment dans la gestion des inondations, parce que les 600 et quelques milliards par année pouvaient être investis dans la gestion des inondations, mais aussi dans l'emploi des jeunes pour parler de l'immigration irrégulière. Maintenant, il y a un autre point, c'est la subvention de l'année 2022-2023 sur l'énergie qui est non ciblée. Est-ce que vous trouvez que cette subvention-là, dans le secteur de l'énergie, que le gouvernement a annoncé que des mesures seront prises par rapport à cette subvention ? Déjà, comment vous appréciez cette nouveauté par rapport à... Vous me l'avez rappelé d'ailleurs, parce que le ministre secrétaire du gouvernement était véritablement l'avocat du gouvernement de Maxa aujourd'hui sur le plateau. Je ne sais pas si vous avez bien analysé son discours. C'est lui qui a dit, 2022-2023, le gouvernement du Sénégal a mis 1200 milliards pour subvention de l'énergie. Et il a dit en wolof, Des subventions non ciblées ? Attendez. À mon avis, vous allez me dire également qu'il n'est pas dans la politique, j'ai fait une analyse. Nous savons que pendant 3 à 4 ans, le FMI a mis la pression sur le gouvernement de Macky Sall, du président Macky Sall, pour qu'il enlève les subventions sur l'énergie. Et le gouvernement a refusé, le gouvernement a fait face. C'est ce qui explique ces 1200 milliards dont il parle. Moi, je me dis qu'ils sont en train de préparer les Sénégalais pour une hausse éventuelle de l'énergie. C'est mon sentiment. C'est ma conviction. Parce que je sais que justement, les partenaires au développement, tels que les yeux sur Bretton Woods, veulent qu'effectivement, le gouvernement enlève ces subventions-là. Qu'ils en parlent aujourd'hui, c'est pour justifier demain une hausse de l'électricité. Parce qu'ils vont enlever les subventions sur cette question-là. C'est aussi simple que ça. Le PSE, qui était le référentiel pour le Sénégal, déjà, comment vous avez trouvé l'évaluation faite du ministre Al-Aminounou par rapport aux résultats du PSE ? Mais le PSE, toujours, c'est toujours en train d'appliquer. Et les grandes lignes que j'ai apprises, ce que j'ai appris en tout cas, de ce qu'ils vont nous présenter comme étant leur projet. Le 7 octobre. Le 7 octobre. Ça prouve au moins qu'il n'y avait pas de projet. Ça, au moins, c'est clair. On est d'accord. Mais il fallait faire les adéliés avant déjà d'entamer le projet. On nous avait dit, avant l'heure d'arriver au pouvoir, qu'ils avaient un projet fait. Mais avant... Attendez, je suis le premier Ousmane Sonko qui disait, « Si nous nous fallait, vous allez sentir vous-même que les choses ont changé. » Et tout ce que je ressens a été résumé par une jeune dame journaliste qui parlait aujourd'hui au nom de RFI. Elle a dit en deux mots ce que tout le monde pense. En tout cas, moi, ce que je pense. Monsieur le premier, après six mois au pouvoir, « Quelles sont les mesures concrètes que vous prenez pour améliorer le sort des Sénégalais ? » Voilà la question qu'elle a posée. Et ça résume tout. Moi, c'est à ça que je m'attendais. Pourtant, les mesures ont été prises. Lesquelles ? On a diminué les prix de certaines denrées de premières nécessitées. Oui, on constate que tu as eu d'autres marchés. Alors, les femmes qui vont au marché. C'était une mesure qui a été prise. Moi, je vais le saluer en son temps. Je pense qu'on est tous témoins que ça fait pour ça. Je l'ai salué en son temps. Je l'ai dit en son temps, je l'ai dit dans la presse, une réduction même de un franc. Moi, j'applaudis demain, c'est mieux qu'une augmente. Mais malheureusement, deux ou trois jours après, les prix ont flambé. On constate que vous n'allez pas au marché. Les prix ont flambé. Et à tous les niveaux. Mieux. Je reprends d'ailleurs pour être un peu le porte-parole. J'ai suivi hier des maraîchers qui ont cultivé des carottes. Ils disent que voilà, nous avons emprunté l'argent dans les banques. Nous avons récolté. Nous avons récolté. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de vendre. Sinon, nous vendons à perte parce que les cartes viennent de l'extérieur pour venir envier le marché sénégalais. Voilà les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés aujourd'hui. Donc, si on me dit que si les Sénégalais pensent que leur situation s'est améliorée, mais j'apprends dès demain. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais ce n'est pas le point de vue de beaucoup de Sénégalais avec lesquels je discute. Et vous-même avec lesquels vous discutez. Au cours de la conférence de presse, ils ont dit que le gouvernement s'est passé de 230 milliards en juillet 2024 pour les besoins du report du rendez-vous du Sénégal au niveau du Fonds mondial. Est-ce qu'aujourd'hui, ce passé de 230 milliards pour après faire des euros bons, est-ce que vous jugez ça vraiment très efficient ? Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, c'est l'explication qu'ils ont donnée aux Sénégalais. Vous savez, quand un gouvernement, quand un président est élu, il choisit son gouvernement, ils sont libres de choisir leur voie. Nous, nous sommes là pour apprécier le bilan. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas demander à un gouvernement, appréciez-moi d'exercice, on ne peut pas lui demander un bilan. On ne peut pas lui demander que le sort des Sénégalais soit fondamentalement amélioré. Mais on peut lui demander de faire l'état des lieux. Oui, bien sûr. Mais malheureusement, ils sont rattrapés par leurs engagements et leurs promesses. Mais je peux oublier tout ça. Moi, je dis que quand, je donne un exemple, quand vous quittez Dakar, je vous dis qu'on va à Saint-Louis, arrivez à Diamniadieu, je passe à droite, vous devez me dire, ah, monsieur, attention, Saint-Louis, ce n'est pas ici, c'est là-bas. C'est ça le problème que nous avons. Pourquoi ? A l'équipe de Jésus, c'est un Wam-Waite, c'est un Forum-Waite. Je vous dis, je veux dire, c'est un Premier, Et à vous, je vous dis, je suis dis, je vous dis, je vous dis, je suis désolé.